Nous sommes au Mont-Gal avec devant l'Alpine A290, Julien de chez Alpine va nous expliquer un petit peu cette voiture. Oui, donc on est sur la plateforme de la Renault 5, ce qu'on a complètement réinterprété pour faire de l'A290 la nouvelle Alpine. Et c'est une véritable Alpine dans le sens où on a remplacé plein d'éléments sur la voiture en passant par le moteur, le berceau en aluminium, les suspensions à butée hydraulique ou encore le système de freinage de l'A110 pour en faire la vraie Alpine de demain. Et même j'ai envie de dire d'aujourd'hui puisqu'elle arrive très vite en concession. A partir de la fin du mois de novembre, on va retrouver les premiers voicules en concession en France et on va pouvoir tester les voitures à partir de début décembre. Alors c'est une citadine mais sportive. Oui, tout à fait. Agressive, avec un look agressif un peu. Oui, alors il y a le look agressif puisqu'on a élargi la voiture de 60 mm, mais il n'y a pas que du look. Effectivement, on a changé beaucoup de choses sur la voiture. On est venu y mettre un moteur de 220 chevaux et ce qui va nous permettre d'avoir un vrai enthousiasme et de vraies sensations lorsqu'on va prendre le volant de cette voiture. Alors un mot sur le X, ça veut dire quoi le X ? Alors le X, c'est la réinterprétation de ce qu'on retrouvait en rallye. En rallye, on aimait bien mettre des scotches en forme de croix sur les feux, notamment sur les feux halogènes lorsqu'ils se cassaient pour éviter d'avoir des débris sur la route. Là, on fait la réinterprétation de la signature de la 110 à travers les trois ronds, mais là, ici, avec justement ces quatre carrés avec les croix. Avec ce modèle, Alpine rivalise un peu avec les citadines des autres marques. Alors effectivement, on va se lancer sur le marché des citadines. On va partager le marché avec d'autres acteurs. Nous, aujourd'hui, on va avoir une vraie expérience Alpine à faire valoir. Et c'est pour ça qu'il va être important de tester cette voiture et de l'expérimenter, puisqu'on a une vraie promesse et des vraies sensations à découvrir. Et puis pour les jeunes, j'imagine, ça peut les plaire, les jeunes et puis les femmes ou les hommes ? Ouais, aujourd'hui, on va élargir la clientèle par rapport à la clientèle de passionnés qu'on a. On va bientôt trouver une nouvelle clientèle, peut-être un peu plus jeune. Néanmoins, on va se retrouver avec des vrais clients à la fois passionnés de la marque, mais aussi des personnes qui vont découvrir la marque à travers la 290. Merci Julien. Merci à vous.